Le dropshipping fait partie des opportunités qui sont toujours valables en 2020 et je pense qu'elles sont encore valables en 2021-2022 parce que le dropshipping ne va jamais mourir en fait, il va juste se renouveler et il va juste falloir être de plus en plus professionnel. Donc si jamais tu veux te concentrer uniquement sur le marketing pour pouvoir vendre un produit et ne pas avoir de prendre la tête à faire un produit, à développer une communauté, etc., ça va te correspondre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. D'accord, si jamais tu aimes cette vidéo, la seule chose que je te demande, c'est de la partager, de mettre un petit « aiment » et de commenter. Et maintenant, avant de te parler, du coup, on va voir ensemble les 5 idées business à lancer en 2020. Mais juste avant de te présenter les 5 idées business, j'aimerais déjà te poser une question. Quel est le meilleur business que tu peux lancer tout de suite qui est adapté à ta situation ? Ok, donc je vais te présenter en fait les 5 business. Donc du coup, tu vas pouvoir choisir et tu verras qu'en fait, ce n'est pas juste une question d'idée de business. Il faut vraiment choisir une idée qui est adaptée par rapport à ce que tu veux vraiment, tu vois, en quoi tu es à l'aise, quelles sont tes forces. Donc du coup, il y a quelques questions que tu dois te poser juste avant. Avant de choisir l'une des 5 idées que je vais te donner, il faut que tu te poses la question. Quel est mon parcours ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me passionne ? Quelles sont mes forces ? Où est-ce que je suis doué ? Où est-ce que je suis plus à l'aise ? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ? Parce qu'en vérité, si jamais tu veux juste gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent grâce à tous les 5 idées business que je vais te donner, tu peux gagner de l'argent. Mais ce n'est pas parce que par exemple, je vais te présenter sûrement le dropshipping, mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui réussissent dans le dropshipping que ça veut dire que toi aussi, tu vas réussir parce que peut-être que ça ne sera pas adapté à toi. Et c'est ça l'erreur que la plupart des gens font. Donc, choisis vraiment quelque chose pour lequel qui te correspond. Donc, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Alors, dans les 5 idées business que je vais partager avec toi, c'est seulement des idées qui vont te permettre de pouvoir être libre géographiquement parce que moi, c'est le but de ma chaîne. Tu vois, vraiment que tu puisses avoir un business qui te permet de voyager partout comme moi aujourd'hui par exemple, je suis à Miami. Donc, l'opportunité d'internet n'a jamais été aussi grande avant l'ère numérique. Il faut savoir que pour pouvoir ouvrir un business, il fallait à peu près 30 000 euros. D'accord, ça veut dire que tu vas mettre 30 000 euros sur la table sans même être sûr que cette entreprise va fonctionner. Ok ? Et grâce à internet maintenant, tu n'as plus besoin de mettre autant d'argent. Tu as juste besoin d'avoir une connexion internet, un ordinateur et après c'est parti. Donc, première idée business, ouvrir une agence de publicité. Alors, ça peut être une agence spécialisée dans la publicité Facebook, ça peut être une agence spécialisée dans la publicité YouTube. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, il y a énormément d'entreprises physiques. Pour nous, peut-être si jamais tu suis régulièrement des vidéos sur marketing digital, ça te paraît logique de faire publicité sur Facebook ou sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais pour les entreprises physiques, elles n'ont vraiment pas le temps, elles n'ont pas pris encore le train en marche sur tout ce qui est marketing digital, sur tout ce qui est la promotion grâce aux pubs Facebook ou YouTube. D'accord ? Donc, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Tu vois, ils sont focus pour pouvoir développer leur entreprise. Donc, ils passent 40 à 60 heures par semaine à développer leur entreprise et ils n'ont pas le temps d'apprendre à comment faire de la pub sur Facebook ou comment faire de la pub sur YouTube. D'accord ? Et les entreprises physiques sont toujours à la recherche de nouveaux clients constamment. Donc forcément, si jamais tu te positionnes sur ce marché-là, tu ouvres ton agence qui aide les entreprises à avoir beaucoup plus de clients grâce aux réseaux sociaux et grâce à la pub notamment, forcément, tu vas avoir énormément de clients. Si jamais tu optes pour ce business-là, première chose qu'il faut… Alors, si jamais tu optes pour ce business-là, il y a deux façons de te faire rémunérer. C'est ou au pourcentage par rapport aux ventes, aux clients que tu vas leur amener ou par rapport à un fixe que tu peux définir. Après, c'est à toi en fonction de comment tu te sens à l'aise. D'accord ? Il y en a qui font à 1 000 euros le mois. D'accord ? Si jamais c'est le pourcentage, il y en a qui prennent 25%. Mais voilà, je ne te donne pas des chiffres fixes. C'est toi après qui vend en fonction de la valeur que tu apportes à ton client. Maintenant, pour savoir si jamais ça te correspond personnellement. D'accord ? Parce que oui, c'est un chemin pour pouvoir faire de l'argent. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas que tu aies de problème par exemple à être en contact avec un client. Tu vois, il y en a par exemple, ils n'aiment pas être en contact avec les gens. Ils veulent juste être dans leur bureau et faire leur truc tout seul. Il ne faut pas que tu aies de souci à être en contact avec un client. D'accord ? Et avoir ses retours, etc. Et rendre des comptes. Si jamais tu es OK avec ça, où tu te formes pour pouvoir savoir comment faire de l'appui Facebook, pouvoir ramener des clients à tes nouveaux clients. Ou si jamais tu as déjà la compétence, passe juste à l'action en fait. Deuxième idée business que tu peux mettre en place en 2020, c'est location par Airbnb. D'accord ? Ça, c'est la base. Des fois, les gens disent « Ah ouais, je n'ai pas d'argent et tout ». Mais déjà, si jamais tu loues juste une chambre. Et ça se trouve, tu as une chambre qui est disponible chez toi et tu ne la mets pas en location. Tu pourrais la mettre en location. Après, tu vas dire « Ouais, mais ça fait des gens chez moi ». Et après, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois, ce n'est pas parce que tu loues ta chambre actuellement que ça veut dire que tu vas la louer toute ta vie. Tu vois, ça se trouve que ça te permettra de générer, je ne sais pas, 200, 300, 500 euros par mois que tu pourras mettre de côté, que tu pourras investir encore en toi, que tu pourras évoluer ou créer un nouveau business. Donc, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que voilà, ça prend 20 à 30 minutes de prendre quelques photos de sa chambre, de le poster sur Airbnb et d'avoir des premiers clients qui viennent chez toi. Et là, tu as déjà fait de l'argent. Après, tu vas me dire « Ouais, mais combien d'argent je peux faire par exemple avec ma chambre ? » Après, ça dépendra de ton type de bien, où est-ce qu'il est situé. Après, tu regardes un peu par rapport à la concurrence sur Airbnb, combien les gens louent leur chambre dans la région dans laquelle tu es. Et après, ça te donnera une idée de combien tu peux générer. Donc là, je t'invite même à regarder ça tout de suite et tu verras comment tu peux générer d'argent. Et tu verras tout l'argent que tu as laissé sous la table parce que tu ne l'avais pas encore mis ça en place. Là, la clé des personnes qui réussissent, c'est l'implémentation. Par exemple, je viens de te dire ça, il faut que demain déjà, si tu as une chambre de libre, il faut que demain, ça soit déjà mis en location. Pourquoi tu réfléchis ? Pourquoi tu perds du temps ? Pourquoi en fait ? Troisième idée business à mettre en place en 2020, c'est la création de contenu. Alors, ça veut dire quoi la création de contenu ? Ça veut dire par exemple exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Tu vois, là je crée du contenu. D'accord ? Ça me demande du temps. Parce qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. C'est où tu vas investir ton argent. Donc, si tu investis dans l'argent, imaginons, par exemple, je peux faire de la pub, par exemple, pour pouvoir promotionner mon contenu, pour que les gens puissent me connaître. Ou sinon, je choisis de faire moi-même mon contenu tous les jours. D'accord ? Et plus je vais produire, plus ça va, et bien plus les gens vont pouvoir me connaître. Et plus les gens vont me connaître, et bien plus il y a de chances qu'ils achètent mes services. Donc après, tu peux le faire sur différentes thématiques. Tu vois, je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais moi j'ai commencé, j'ai fait ça avec le saxophone. Donc, j'ai commencé à produire du contenu avec le saxophone. D'accord ? Donc, j'ai aidé en fait les gens qui étaient intéressés pour apprendre le saxophone à jouer du saxophone. D'accord ? Donc du coup, après, à force de faire plusieurs vidéos, je suis devenu numéro un sous cette niche-là. Et ça me rapportait à peu près 2 000 euros par mois. Et quand j'ai fait mon lancement, j'avais fait 20 000 euros en une semaine. D'accord ? Donc, tu peux faire ça sur n'importe quelle thématique. Si il y a quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse, crée du contenu. Tu vois, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube. D'accord ? Le blog, je ne te conseille pas forcément de te lancer. Si tu le fais, il faut vraiment que tu le fasses en parallèle avec les autres plateformes que je viens de te décrire. D'accord ? Parce que vraiment, l'attention est vraiment sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux actuellement. Donc, et en faisant ça, en faisant de la création de contenu, l'avantage, c'est que ça te permet de pouvoir avoir des revenus semi-passifs. D'accord ? Il y a plusieurs façons d'avoir des revenus passifs. Tu peux investir, par exemple, dans la bourse où vraiment c'est 100% passif. Tu mets l'argent et l'argent tombe tout seul. Et tu peux aussi créer du contenu qui va renvoyer peut-être vers un de tes produits, par exemple, ou un de tes services, ou un lien d'affiliation. D'accord ? Du coup, une vidéo que tu auras faite va te rapporter de l'argent. Et elle va te rapporter de l'argent continuellement puisque, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, puisqu'il y aura toujours des gens qui vont rechercher, qui vont tomber sur ta vidéo, qui vont du coup, vu qu'ils recherchent un certain mot-clé qui correspond à ta vidéo, ça veut dire qu'au fil des années, si jamais ce mot-clé est toujours recherché, ça va sûrement te rapporter de l'argent. Donc, imagine, tu as une vidéo qui te rapporte 2 euros, par exemple. Si jamais tu en as 10, ça te fait 20 euros. Et au fur et à mesure, si jamais tu fais plusieurs vidéos, imaginons. Donc, ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner 20 euros par vidéo. Ça se trouve que tu vas gagner beaucoup plus. Mais c'est pour te donner une idée, en fait. Quand tu produis du contenu, l'effet de levier que ça peut avoir. Quatrième idée business que tu dois mettre en place, que tu peux mettre en place en 2020, c'est être consultant. Alors, consultant, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, limite, c'est le 2.0 du freelance. Ça veut dire que tu as des compétences dans quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que tu es bon sur Instagram. Tu as hacké, tu sais exactement comment faire pour pouvoir développer une audience. Tu peux devenir consultant d'Instagram. Et du coup, proposer tes services à des entreprises qui auront envie de faire grossir leur Instagram. Donc, du coup, tu deviens consultant par rapport à ça. Tu peux l'être aussi sur différentes thématiques. Tu peux être sur YouTube. Je ne sais pas, si jamais tu sais comment tu peux être consultant, je ne sais pas, en immobilier. Si jamais tu as une expertise sur l'immobilier. En fait, ça peut être sur différents domaines. D'accord ? L'essentiel, c'est juste que tu puisses apporter de la valeur. Tu peux, que tu puisses accompagner les personnes sur des douleurs ou sur des besoins qu'ils ont. Sinon, tu peux juste être du coup un freelance classique, c'est-à-dire proposer des services, je ne sais pas, sur rédacteur de SEO, rédacteur d'articles. Voilà, pour faire simple, SEO, c'est juste pour savoir comment bien écrire un article qui te permettra d'être bien référencé sur Google, par exemple. Ou tu peux proposer de faire des montages vidéo. Tu peux proposer quoi d'autre ? Tu peux proposer énormément de choses, tu vois, quand tu es freelance. Ok ? Donc, voilà. On va dire que consultant, c'est le 2.0. D'accord ? Et freelance, c'est, voilà, c'est en gros, tu peux aller sur 5euros.com, proposer tes services sur des actions que tu peux mettre en place. Donc, on va dire que freelance, c'est là où tu permets, en fait, tu permets de faire des petites tâches, en fait, qui permet d'aider les personnes qui ont un besoin. Par exemple, si jamais ils veulent éditer des vidéos, s'ils veulent réécrire des articles, s'ils veulent, je ne sais pas, il y a énormément de choses, tu vois, que tu peux faire. Et le 2.0 du freelance, c'est vraiment quand tu es consultant et que là, tu n'apportes pas juste un travail, tu vois, tu apportes un résultat. Tu vas proposer un résultat à quelqu'un, voilà, si je t'accompagne, par exemple, à développer ton Instagram, eh bien, tu auras tant de followers dans à peu près tant. Je sais que, voilà, avec les compétences que j'ai, je peux t'apporter au moins 20, 30 % en plus de followers par mois, par exemple, tu vois. Voilà, donc, c'est l'un des chemins que tu peux utiliser en 2020 pour pouvoir faire énormément d'argent. Cinquième idée business à mettre en place en 2020, c'est le dropshipping, d'accord ? Le dropshipping, c'est, fait partie des opportunités qui sont toujours valables en 2020 et que je pense qu'ils sont encore valables en 2021 à 2022 parce que le dropshipping ne va jamais mourir, en fait. Il va juste se renouveler et il va juste falloir être de plus en plus professionnel, d'accord ? Donc, si jamais tu veux te concentrer uniquement sur le marketing pour pouvoir vendre un produit et ne pas avoir, te prendre la tête à faire un produit, à développer une communauté, etc., eh bien, ça va te correspondre. Donc, vas-y sur le dropshipping si jamais tu es chaud. De toute façon, il y aura un lien qui est en description où je te recommande la formation de Marcus qui est vraiment efficace au niveau du dropshipping. Donc, n'hésite pas, fonce si jamais c'est ce qui t'intéresse. Et en bonus, sixième idée business, c'est de devenir infopreneur. Ça veut dire quoi devenir infopreneur ? En fait, c'est le mix de tout, d'accord ? C'est exactement moi ce que je fais, par exemple. Ok ? Je l'ai fait aussi pour le saxophone, donc ça rejoint un petit peu la création de contenu, mais en fait, ça rejoint un peu tout. Parce que quand tu es infopreneur, en fait, tu peux tout vendre. Ok ? Tu crées du marketing, d'accord ? Donc, tu fais du marketing de contenu, donc tu vas créer du contenu, d'accord ? Tu vas en gros être youtubeur, tu vas être marketeur, youtubeur, influenceur. Tu vas vendre des formations, des formations en ligne. Tu peux vendre aussi des t-shirts, tu vois, comme je ne sais pas moi, comme youtubeur le font. Tu peux tout faire en fait parce que tu vas créer une communauté, tu vas créer un personal branding. Et du coup, en fait, pour moi, c'est le chemin le plus puissant. C'est le chemin le plus long, d'accord ? Mais c'est le chemin le plus puissant sur le long terme. Bref, il faut voir maintenant comment tu veux penser. Est-ce que tu veux penser court, moyen, long terme ? Mais quand tu développes une communauté, que tu as un personal branding, que tu vends des formations en ligne, tu vends des produits aussi physiques grâce à ta communauté, c'est énorme. Ok ? C'est vraiment énorme. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu veux savoir comment développer l'infoprenariat, ce que je fais en fait, exactement ce que j'ai fait aussi avec le saxophone. Par exemple, avec le saxophone, j'aurais pu vendre des saxophones après si je voulais. J'ai vendu des formations en ligne sur comment apprendre le saxophone, mais il y a des gens qui m'ont contacté pour vendre des hanches. Alors, des hanches, c'est ce que l'on met sur le bec du saxophone, tu vois, pour pouvoir jouer au saxophone. J'aurais pu vendre des saxophones, j'aurais pu même créer ma marque de saxophones si je voulais. J'aurais pu faire un album. Et le vendre, tu vois, à ma communauté. Donc, ça ne pose aucun souci. Donc, si jamais tu veux savoir exactement comment créer un business, donc pour moi, ça, c'est la base, tu vois. Même ça, tu peux le couper au dropshipping, tu vois. Même le dropshipping, il faut qu'ils créent un personal branding, tu vois, autour de ça, autour de leurs produits et créer une communauté. Donc, l'infoprenariat, c'est vraiment pour moi le plus puissant, ok ? C'est selon mon avis, ok ? Mais tous les autres chemins fonctionnent aussi. Et après, il faut choisir aussi, est-ce que tu as envie d'être mis en avant, d'être un personnage public ? Tu vois, il faut te poser toutes ces questions-là. Est-ce que ça me correspond ou pas ? Ok ? Donc, en tout cas, si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça et savoir exactement comment créer ton business en ligne, même si tu n'as pas dit des business aujourd'hui, même si tu ne connais rien à Internet, même si tu as peur, tout ce que tu veux, j'ai une formation qui est gratuite où je t'explique exactement comment créer ton business en ligne en partant de zéro. Ok ? Donc, clique sur le lien qui est juste en dessous. Je pense qu'il sera dans les commentaires. Il sera épinglé dans les commentaires. Ok ? Et tu pourras accéder à cette formation qui est offerte. Ok ? Donc, si jamais par contre, tu es coach, consultant, d'accord ? Donc, je t'en ai parlé, je ne sais plus sur quel point. Mais si tu es coach, consultant, je t'explique exactement dans une masterclass comment faire pour pouvoir gêner, atteindre les cinq chiffres le plus rapidement possible, d'accord ? Comment, en tout cas, mes clients, ok ? Mes coachers ont fait pour atteindre les cinq chiffres par mois rapidement, ok ? Je t'explique exactement ça dans cette masterclass. On va partir de ton expertise, comment créer ton offre, comment faire de façon à avoir des clients et comment vendre derrière sans passer pour un marchand de tapis. Ok ? Donc, c'est offert, tu n'as rien à craindre. Si 2020, tu es déterminé, tu assistes à cette conférence. Et puis, voilà, c'est tout, tu vois ? Et pourquoi je fais ça ? Parce que je sais que certaines personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout seront intéressées par, peut-être que je les accompagne, à implémenter ce qu'on aura vu dans la vidéo. Et d'autres personnes vont juste implémenter ce que je partage dans cette masterclass et ils auront des résultats et je serai bien content. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Et n'oublie pas, si jamais tu as aimé la vidéo, la seule chose que je te demande, c'est de la partager et de mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada